Après avoir décroché le prix de la meilleure mise en scène lors du dernier TNTV Mobile Film Festival, le court-métrage Mama Haka part à la conquête de la Nouvelle-Zélande. Le film réalisé par Odile Dufon a été sélectionné au festival Haka Vaka. Une surprise pour les acteurs qui gardent un très bon souvenir de leur tournage. Thomas Chabrol. Il aura suffi d'une lecture du scénario pour adhérer au projet. Léonore Canery, la conteuse, et Laurent Lachivé, alias Lolo, ont joué la comédie dans le court-métrage Mama Haka. Le film d'une minute réalisé à l'aide d'un téléphone portable a obtenu le prix de la meilleure mise en scène au dernier TNTV Mobile Film Festival. C'est une surprise d'abord, et puis effectivement oui, c'est un petit film, c'est une aventure amusante qui ne cesse de rebondir à notre grande surprise, mais c'est mérité parce qu'Odile a fait un travail, un très beau travail. Pour ce court-métrage, la réalisatrice privilégie le jeu de regard des acteurs plutôt que les dialogues. Le film raconte les péripéties d'une mère de famille qui a du mal à se faire respecter. C'est ça d'ailleurs, j'oublie les haricots pour midi, je te le dis tout de suite. Ah mince, qu'est-ce que vous bouffez alors ? Des haricots, mais surgelés ? Voilà, ok. C'est bien, il faut faire le regard. La réalisatrice s'est inspirée à l'époque de l'événement sportif du moment, la coupe du monde de rugby et le fameux haka des maoris. Les acteurs gardent un très bon souvenir de leur journée de tournage. Avec peu de moyens, ils ont obtenu un résultat concluant. Le film est sélectionné pour le festival international du haka en Nouvelle-Zélande. C'est bien pensé, c'est surprenant. La chute, j'imagine qu'avec l'esprit néo-zélandais, ça peut les faire marrer. Donc bon, on espère quand on croise les doigts. Et le résultat final, on a vu le boulot, on a vu les petites scènes qui duraient une seconde, trois secondes, mises bout à bout avec les angles et tout. Et c'est vrai que ça prend du sens, c'est bien construit. Les fans peuvent voter pour le film sur internet. L'équipe de réalisation envisage peut-être une suite, un Mama Haka 2 ou le retour de Mama Haka, ou bien la revanche de Papa Haka. Rien n'est encore écrit, mais des idées pourraient bientôt germer.